Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelque temps j'ai testé un adaptateur secteur de la marque Quetec, j'ai également testé un chargeur Qi à la Maxef un petit peu de la même marque, et puis certains d'entre vous m'avaient posé la question, puisque je teste pas mal d'écouteurs, notamment de la marque Oki, de savoir si les écouteurs de la marque Quetec étaient de bonne qualité, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez c'est parti, place au test, et on commence tout de suite par le prix, ça coûte 30€, donc c'est pas parmi les moins chers des écouteurs de ce type là, c'est pas non plus parmi les plus chers, et côté caractéristique, sur le papier comme ça, ça fait pas rêver, il n'y a pas non plus de truc extraordinaire. Et justement côté caractéristique, alors on va faire un petit peu le tour, déjà côté étanchéité, on est sur du IPX5, c'est à dire que ça n'a pas été testé pour tout ce qui est poussière, par contre ça va résister aux éclaboussures, et ça va résister à la sueur. Côté autonomie maintenant, le constructeur annonce 20 heures d'autonomie, alors ce qui les place parmi des écouteurs d'entrée de gamme à 20 heures, c'est pas énorme, néanmoins je trouve pas ça forcément complètement utile d'avoir des 30 heures, 35 heures, 20 heures, je trouve ça largement suffisant. Évidemment pour la recharge, on remet les écouteurs une fois qu'ils sont vides, ça tient à peu près 4 heures, on les remet dans le boîtier, ça les recharge, et ça va les recharger jusqu'à 4 fois, d'où les 20 heures. Voilà donc à quoi ressemblent les écouteurs, donc ils sont en blanc, j'ai pas trouvé de version noire, et personnellement côté design, c'est pas ma tasse de thé, je les trouve un petit peu trop anguleux. Et à propos du boîtier, c'est du plastique tout simple, personnellement je le trouve un petit peu cheap, je trouve que c'est pas vraiment une réussite côté design. Les écouteurs sont aimantés, donc ils vont se remettre automatiquement dans le boîtier, et puis donc si vous retournez le boîtier, ça ne tombe pas, voilà, il n'y a pas de soucis, comme pour les Airpods. À propos de la connectique, donc c'est de l'USB-C, on recharge uniquement en USB-C, on va trouver le câble juste après, donc c'est ce que je vous disais, pas de caractéristiques mirobolantes, puisqu'il n'y a pas de charge sans fil avec ce type de boîtier. On continue le déballage, et donc ici, les notices en français, à la page 25, aucun souci pour la notice. Dans le reste de la boîte, donc au fond à droite, quelques embouts supplémentaires, en gros on a trois paires, petits, moyens et grands d'embouts en silicone, c'est bien, notamment je trouve que la tenue n'est pas géniale avec ses écouteurs, donc c'est pas mal d'avoir des adaptateurs, des embouts en tout cas, qui sont un petit peu plus adaptés aux oreilles. Et puis, donc ici, un câble USB-A vers USB-C pour recharger le boîtier. Côté appairage, aucune difficulté particulière, on ouvre le boîtier, on sort les écouteurs, on va dans réglages Bluetooth, on sélectionne BHT01, et voilà, c'est fait, ça ne prend que quelques secondes. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à retirer les films qui protègent les écouteurs, et on n'a plus qu'à tester. Petit point maintenant sur les gestes tactiles, donc si j'appuie une fois, je mets en lecture ou je mets en pause, alors que ça soit avec l'écouteur de gauche ou l'écouteur de droite, si j'appuie trois fois sur les écouteurs qui sont assez réactifs, j'appelle Siri, et si j'appuie deux fois, il ne se passe rien. Par contre, pour passer à la piste suivante et revenir à la piste précédente, alors ça dépend de l'écouteur que vous utilisez, pour la piste suivante, c'est l'écouteur de droit, vous maintenez enfoncé, et pour la piste précédente ou revenir au début de la piste, il faut utiliser l'écouteur de gauche et maintenir enfoncé. Vous l'avez compris, donc avec ces écouteurs, pas de contrôle du volume depuis les écouteurs directement. On passe maintenant au premier test et on va commencer par le test téléphonique, donc j'ai fait un appel vocal, j'ai également fait un appel dictaphone, on va le voir juste après. Concernant l'appel téléphonique, franchement, ce n'est pas une grosse réussite, on a quand même l'impression d'une résonance, l'interlocuteur a l'impression d'entendre une résonance, nous on entend bien l'interlocuteur, mais ce n'est pas forcément le cas de l'interlocuteur. Avec les écouteurs, lorsque j'utilise le dictaphone, personnellement, j'ai testé en appel téléphonique, la qualité n'est pas géniale, l'interlocuteur n'entend pas forcément très bien, il y a une sorte de résonance, et parfois le son monte, descend, donc ce n'est pas génial en appel téléphonique. Voilà, vous l'avez entendu, alors c'est sûr qu'avec le dictaphone, généralement, il n'y a pas un grand son, ce n'est pas terrible, mais là, on a quand même aussi de la résonance, et puis le son est un petit peu sourd, les micros ne sont donc pas vraiment de très bonne qualité. Et puis, on termine donc ce test par la partie musicale. Que valent ces écouteurs avec la musique ? Là aussi, c'est un petit peu mitigé, dans le sens où il y a pas mal de basses, je trouve des fois un petit peu trop, elles sont un petit peu écrasantes des fois, alors elles sont enveloppantes pour écouter du podcast ou des émissions de radio, c'est pas mal, je trouve un petit peu trop présentes dans certains morceaux, et ça manque un petit peu de dynamique qu'on retrouve vraiment dans les Airpods Pro, là, on a quelque chose d'un petit peu plus plat, donc c'est un peu dommage. Et puis, concernant les aigus, il y en a un petit peu, mais qui sont un petit peu écrasés quand même par ces basses trop importantes. Alors, à titre de comparaison, vu que là, le prix est de 30€, j'aurais plutôt vu un prix autour de 23€, pour moi, c'est plutôt ce que ça vaut par rapport à tous les écouteurs que j'ai pu tester de différentes marques. Côté latence, j'ai trouvé les écouteurs plutôt bien, contrairement à certains écouteurs, même de la marque Aukey que j'avais testé, je les trouve mieux. Côté latence, alors évidemment, pour jouer à un jeu vidéo, ça va être un petit peu compliqué, par contre, pour regarder une émission, il n'y a pas de souci. Et puis, un petit mot sur l'indépendance des écouteurs. Alors, c'est une question qui revient assez régulièrement. Ces écouteurs sont indépendants, c'est-à-dire que si vous écoutez avec l'écouteur droit ou l'écouteur gauche, vous allez pouvoir mettre l'autre dans le boîtier sans que ça n'arrête le son. Et d'ailleurs, à propos de ça, si vous mettez les écouteurs dans l'oreille ou si vous les retirez, vous n'allez pas mettre en lecture et pause automatiquement, contrairement aux AirPods Pro. Et puis, pour terminer, toujours côté caractéristiques, on est sur du codec SBC, c'est-à-dire du vieux codec. C'est du codec de base. On n'a pas d'APTX, par exemple. Et c'est ce qui explique peut-être les faiblesses que j'ai évoquées dans cette vidéo. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces écouteurs de la marque Quetec. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501